Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les Conseils, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les Médiathèques de la République, Mesdames et Messieurs les Stéphane des Invités, Permettez-moi de vous demander, à l'occasion de la présente cérémonie, d'observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la démocratie à Guinée et des victimes de la fève humorologique à Paris-Sébola. Je vous remercie. Le preuve de Guinée a trouvé une fois encore sa maturité politique avec l'adoption de l'accord politique du 20 août 2015 par les différentes forces politiques qui a permis d'attendre une élection présidentielle crédible et apaisée du 11 octobre 2015. C'est le but, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Professeur Fakonté, de remercier les partenaires de la communauté internationale à travers les missions diplomatiques et les représentations des organisations régionales, régionales et internationales pour leur soutien au processus électroal. Par décret, dès par 2015, 226, l'IRG-SGG, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé Monsieur Ramadhi Lula, économiste, Premier ministre chef du gouvernement de la République de Guinée. Monsieur le Premier ministre sort-là. Hélas, mon maître, c'est le faux-femme. Le chef de l'État me sache de vous remercier au nom du peuple de Guinée et à son nom de personnel, le loyaux service rendu à notre nation. En part et attaché au devoir, votre nom sera déformé, inscrit à mettre d'ordre dans nos résistres de la administration du l'État. Monsieur le Premier ministre en France, vous avez l'honneur et le privilège d'accompagner le président patissaire par son saison mandat pour coordonner l'action gouvernementale et promouvoir le dialogue social. Économiste, banquier et puis produit du secteur privé, vous avez besoin d'un loup sage de révéler les défis économiques et sociaux de notre pays et poursuivre des réformes en cours pour faire de la Guinée un pays émergeant selon la vision du président de la République, le professeur Al-Farabé. Avec tout ma vie, je suis que c'est pour vous, monsieur le Premier ministre, je déclare que vous pouvez à présent s'éloigner des passations du pouvoir entre les deux premiers ministres et je vous remercie.